La clé, ça a l'air idiot de dire ça, mais c'est de faire des livres pour les enfants. Et donc d'être dans une sélection d'auteurs et de faire un travail d'accompagnement avec eux, que leurs histoires, leurs traits, la mise en scène, fassent en sorte qu'ils s'identifient aux personnages, que ça les aide à se construire, que ça réponde à leurs interrogations, que ça réponde à leurs attentes, à des choses qu'éventuellement ils ne peuvent pas exprimer dans leur environnement familial. C'est pour ça que c'est aussi important que le livre soit présent à l'école. Et donc, c'est cette identification. Alors je sais que ça a l'air idiot de dire on fait des livres pour les enfants, mais finalement, si vous regardez, ça nécessite un travail de sélection et d'accompagnement des auteurs dans le temps qui est extrêmement complexe et extrêmement rigoureux et difficile parce que c'est des choix très durs. Et donc, la seule clé, il n'y a pas de recette évidemment pour faire un bon livre, c'est de trouver des bons auteurs et de les accompagner dans la durée. En dehors des phénomènes de mode, en dehors de tout ça, et c'est ça la clé. Et encore une fois, c'est très complexe parce que les mouvements, le marché, les modes font que souvent vous pouvez apparaître hors temps. Mais c'est ça qui fait la clé parce que quand vous avez, si vous prenez les titres emblématiques de la maison, les titres fondateurs de la maison, et bien vous avez, ils se vendent encore énormément. C'est comme, si vous voulez, le public des enfants, c'est comme une rivière qui passe devant une proposition mais qui se renouvelle en permanence. Alors qu'en littérature générale, c'est plutôt un lac. On pourrait l'assimiler à un lac. Mais donc c'est un public renouvelé en permanence. Mais si le livre que l'auteur propose, que ce soit un roman ou un livre pour enfants, est en permanence renouvelé dans l'esprit des gens, et bien c'est intemporel. C'est pour ça que les albums historiques de la maison se vendent toujours autant. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut respecter cet axe éditorial que je viens de donner, puis en même temps, il faut se renouveler, se remettre en question, développer de nouvelles façons pour que les enfants puissent venir à la lecture. C'est pour ça qu'on a développé, en dehors des axes historiques de la maison qui sont les albums et les romans, on a développé la bande dessinée, on a développé les albums filmés, on a développé des activités audiovisuelles. Par exemple, la bande dessinée, il y a beaucoup d'adaptations en bande dessinée d'œuvres, de romans, comme Marie Despléchins qui est à côté avec Vert. Ça fait venir des enfants à la lecture ou même des textes classiques comme Le Horla de Maupassant. Donc c'est une façon différente d'amener les enfants aux livres et aux livres pour enfants. De la même façon, les albums filmés, c'est une autre façon d'appréhender ce contenu. C'est des choses très simples, mais encore une fois, c'est l'histoire qui prime et la mise en scène. Les jeux, c'est pareil. Les jeux sont utilisés dans les bibliothèques, les médiathèques. Donc tout ça converge vers un seul but qui est la lecture chez les enfants et la lecture de la meilleure qualité possible. Et puis c'est aussi donner aux auteurs la possibilité de s'exprimer sur des supports différents, donner aux libraires la possibilité d'amener chez eux un public nouveau. C'est un faisceau qui se converge en s'adaptant au marché, mais toujours, toujours, avec cette obsession de l'auteur. On est dans un marché d'offres et pas de demandes. Donc nous, on est là à proposer des auteurs, à proposer des univers, à proposer des personnages, mais par contre, que leur création soit sur des supports différents et adaptés aux nouvelles pratiques de la consommation culturelle. C'est pour ça que, par exemple, le numérique, pour moi, n'est absolument pas un inconvénient. C'est au contraire, une opportunité nouvelle de faire venir les enfants à des ouvrages, des univers, des personnages. Moi, je suis né avec l'école Éloisien. Arthur Ripschmidt, qui est le créateur de la maison éditoriale avec Jean Delas et Jean Favre, testait sur moi les premiers ouvrages de la maison. Donc, c'est vrai qu'emblématiquement, au-delà même du livre pour moi sur des génies, c'est vrai que Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, qui est un des ouvrages fondateurs de la maison avec Max et les Maximonstres, est particulièrement cher à mon cœur parce que, d'abord, pour moi, Tommy Ungerer est un génie. Cet ouvrage, c'est vrai, je le connais par cœur parce que je l'ai lu des millions de fois et je l'ai même lu avant qu'il soit publié. Et c'est vrai que rencontrer Tommy aujourd'hui, l'éditer à mon tour alors que j'étais élevé avec ses livres, c'est particulièrement émouvant. En plus, c'est un personnage fascinant à la hauteur de ce que l'on s'imagine. Donc, je pense que c'est quand même effectivement, emblématiquement un ouvrage qui est pour moi fondateur.